Sans tambour ni trompette, il a gagné ses galons de festival qui comptent. Dans la région à Briou-sur-Boutonne, le chapiteau est planté depuis samedi. La fête au village a pris ses quartiers avec du cirque, de la musique et du théâtre. Et tout le village met la main à la pâte. Alain Darégrand et Bruno Pilet sont sur place. Je vous jure en son, je l'ai dans la... Du théâtre, de la musique, du cirque. Depuis quatre jours, Briou-sur-Boutonne vit au rythme de son festival au village. 33e édition et un esprit fidèle à ses débuts. Tout est fait maison. Biscope, confiture, quelques fruits. Patricia Ménard, comme d'autres habitants, héberge le temps du festival des professionnels du spectacle. Une tradition ici. C'est un vrai bonheur d'accueillir des artistes, de pouvoir discuter avec eux, passer l'envers du décor. Et eux aussi découvrent l'envers du décor aussi, c'est-à-dire quand ils arrivent, tout est prêt. De quoi donner à festival au village une atmosphère familiale, loin de déplaire à ces deux comédiennes. En fait, tout le monde est copain. Je ne sais pas comment dire, il y a vraiment une franche camaraderie. Oui, il y a une ambiance, mais vraiment de partage qui est... On va peut-être revenir l'an prochain d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et ici, chacun s'investit à sa manière. 300 petites mains prêtes à tout, comme celle de l'ancien boucher du village. Quand je suis arrivée à la recrète, ça a été le premier plaisir de me faire le festival avec les copains. Avec des petits jeunes. Ça nous va jaunir. Moi, c'est ma grande famille. Je ne peux pas trouver mieux que ma grande famille ici. J'en ai où avec les betteraves ? Un coup de main précieux pour la chef cuisinière, une des rares professionnels engagés. Ils appellent mes petites mains d'amour, parce qu'ils font tellement avec le cœur. Voilà, on rigole bien. De quoi assurer à cette bourgade rurale de la cohésion sociale, le pari de Christophe Rerbeau, créateur de cet événement et médecin du village. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus aussi dans ce village. Et le festival permet à des gens qui sont en général exclus de s'inclure et de retrouver une vraie dignité. Un esprit et une énergie ressentis par les artistes transmis dans les spectacles qui donnent au festival au village une marque de fabrique unique.